bonjour les amis bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va ça fait quand même beaucoup bah plusieurs mois en fait que j'ai pas fait de vidéo mais j'arrête pas du tout c'est juste que j'ai pas tout le temps envie de faire des vidéos puis j'ai pas souvent d'idées mais là j'ai trouvé des idées mais c'est pour ça que je fais une vidéo donc la vidéo ça va être 30 choses à faire quand on s'ennuie ouais j'ai trouvé 30 choses à faire quand on s'ennuie il y en a qui c'est peut-être pas tout le monde qui a envie ou qui peut les faire mais il y en a quand même moi je pense que vous avez au moins 10 idées que c'est ce que vous pouvez faire au moins c'est même pas vous en avez quand même 20 je sais pas en fait j'en ai aucune idée parce que je sais pas mais il y a 30 d'idées de choses à faire quand on s'ennuie donc on va tout de suite commencer et il y aura aussi j'ai pris presque tout le temps genre un objet ou un truc pour représenter un peu donc on va tout de suite commencer donc la vidéo qu'à faire quand on s'ennuie donc la première chose c'est lire un livre une d'avoir dessiné ou un magazine donc là moi je vous montre ce livre c'est les DIY de ma unique c'est c'est super cool et comme bien dessiné ah putain je me suis assommé l'oeil j'ai la humeur mais c'est pas grave donc vous pouvez aussi écrire dans votre journalisme donc voilà le mien est presque le mien il reste pas j'aime on s'en fout donc vous pouvez écrire dans votre journalisme si vous n'avez pas de journalisme vous pouvez vous faire un cahier avec du papier et ben commencer un journalisme vous pouvez faire du trampoline donc ce justement c'est pas tout le monde qui a une trampoline ben moi j'ai une trampoline c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs il y a une fenêtre devant moi c'est pas le trampoline que je vois donc vous pouvez faire du trampoline si vous en avez une vous pouvez j'écris jouer avec mes lapins mais c'est pas tout le monde qui a un lapin mais vous avez peut-être un autre animal ça si vous avez un poisson je sais pas comment vous pouvez vraiment jouer avec donc si vous avez un animal comme un chien ou un chat vous pouvez jouer avec ou c'est un cochon d'un peut-être je sais pas moi j'ai dit après que je donc jouer avec son animal vous pouvez faire vos angles donc c'est à dire mettre du vernis donc attendez parce que j'ai oublié des objets j'ai réalisé que j'avais oublié d'aller chercher donc c'est ça donc vous pouvez faire vos angles avec du vernis comme le mi-move que j'ai pris donc vous pouvez faire du coloriage des mandalas vous pouvez si vous êtes bon en dessin dessin voilà vous pouvez aussi faire des bracelets des bracelets d'amitié etc vous pouvez faire des grandels comme ça des randelles que vous faites en carton ou à la table je sais pas si on va et non on voit pas parce que je n'ai pas beaucoup compris donc faire des bracelets vous pouvez également ranger votre chambre la mienne est quand même correcte et pas parfaite mais quand même correctement ranger des jeux tp vous pouvez faire du yoga ou du sport chez vous ou à l'extérieur vous pouvez jouer à des jeux de société donc ici ça peut être un jeu qui se joue tout seul voilà c'est un jeu de petite voiture qu'il faut que la voiture rouge à sort puis que c'est tout mélangé un jeu qui peut se jouer tout seul mais vous pouvez également jouer à un jeu donc c'est il était deux fois il était une fois ce jeu aussi il est quand même très cool donc vous pouvez jouer avec vos parents vos soeurs vos frères si vous en avez ben en fait je n'en ai pas si vous avez des frères ou soeurs après ça vous pouvez faire du tri faire du tri comme dans vos fournisseurs scolaires si vous regardez la vidéo proche de la entrée du tri dans vos vêtements du tri dans je sais pas moi plein de choses après ça vous pouvez écrire une lettre donc vous pouvez écrire une lettre pour vous ou une lettre pour envoyer à vos amis vos grands-parents je sais pas mais ça c'est une lettre d'écrit à ouvrir dans un an donc c'est pour vrai dans un an en fait parce que comme ça ça fait j'ai dit un peu admettons j'ai quel âge puis tout ce que j'aime faire puis dans un an quand je vais la relire c'est quand même aussi cool ça comme il dit vous pouvez faire du bricolage vous pouvez faire du bricolage des DIY il y en a beaucoup sur youtube et sur google aussi vous pouvez vous occuper vous occuper vous occuper de vos plantes donc ici j'en ai une nouvelle qui est vraiment très belle moi je donne des noms à mes plantes puis celle-là je l'ai appelée ouralia varie rose ralia ralia c'est le nom de ma plante qui est très juste donc vous pouvez aussi appeler vos amis bonjour ça va oui moi aussi non non vous pouvez si ça fait longtemps que vous vous êtes pas parlé vous pouvez vraiment appeler vos amis mais pas juste vos amis aussi vos grands-parents vos proches c'est vraiment cool puis ils vont être contents vous pouvez jouer au playmobil ça dépend si vous aimez les playmobil si vous en avez mais vous pouvez jouer au playmobil comme moi j'aime Jason aussi si vous ne le savez pas j'ai une chaîne youtube de playmobil playmobil et création donc si vous aimez les playmobil n'hésitez pas à aller me rejoindre sur cette chaîne youtube donc vous pouvez non ok vous pouvez mais j'écris écrire dans ce cahier dans ce cahier c'est ce cahier ici en fait c'est un cahier d'idées comme là j'écris choses à faire cet été là que faire quand je m'ennuie puis comme ça aussi ça peut être des sujets pour mes vidéos vous pouvez écrire une histoire donc ici celle-là je l'ai faite en 3ème année là j'étais en 4ème année puis je m'en vais en 5ème année donc c'est le lapin et l'arc-en-ciel voilà c'est quand même plus de pages c'est comme pas un roman un conte vous pouvez faire une vidéo sur youtube si vous avez une chaîne youtube j'ai fait un petit dessin il est à l'envers le parce que bah du coup vous voyez à l'envers mais moi je l'ai dessiné à l'envers donc vous pouvez vous créer une chaîne youtube ou faire une vidéo sur votre chaîne youtube si vous en avez une vous pouvez également faire des photos si vous avez instagram des tiktok si vous avez tiktok vous pouvez mettre des trucs sur facebook etc ou vous créez un compte instagram ou tiktok c'est tout vous avez compris donc pour moi c'est faire des vidéos sur ma chaîne youtube ou mettre des photos sur mon compte instagram que je vous montrerai à la fin je vous montrerai à la fin du coup à la fin de la vidéo ben en fait non c'est dans la tête d'alice à chaque mot il y a un tiré du bas mais le d et le alice sont ensemble donc c'est dans la tête d'alice avec du tiré du bas donc dans tiré du bas la tiré du bas taite tiré du bas et d'alice si vous avez pas à montrer vous pouvez j'écris faire un bullet journal donc vous pouvez faire des choses dans votre bullet journal moi j'ai pas de bullet journal mais ça peut être également vous créez un bullet journal ou mettre du contenu dans votre bullet journal vous pouvez aussi faire du slime de slime cette texture c'est agréable là je l'ai faite ce matin je le titre un peu partout c'est un fluffy slime super giga cool aussi si vous voulez des recettes pour faire du slime n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne youtube j'ai deux recettes une recette deux ingrédients si on compte pas la peinture ou le colorant avec les paillettes c'est de la lessive puis de la colle j'aime trop ce slime il est super beau des beaux bruits wow faire du slime c'est trop agréable puis c'est vraiment le fun puis en plus c'est trop agréable à part si vous aimez pas ça vous pouvez écouter de la musique moi j'aime bien écouter de la musique puis en plus de ça je pense que j'ai fait une playlist sur ma chaîne youtube je sais pas sur celle là dans la télé vous pouvez écouter de la musique en plus vous pouvez danser sur la musique si vous aimez bien vous pouvez pratiquer ou apprendre une langue donc vous pouvez apprendre une nouvelle langue ou pratiquer admettons si vous connaissez déjà un peu l'anglais vous pouvez pratiquer l'anglais comme il y a une application ça s'appelle Duolingo c'est quand même assez bien pour les enfants apprendre l'anglais il y a aussi pas juste l'anglais il y a plein d'autres langues c'est vraiment cool quand même vous pouvez faire de la cuisine donc ça peut être aussi de la pâtisserie ben voilà tout simplement vous pouvez également inviter à jouer avec vous une ou un ami parce que c'est quand même assez amusant ça passe vraiment le temps si vous parlez sur d'accord vous pouvez vous créer un défi ou des concours donc surtout si vous êtes avec votre ami vous pouvez le faire avec votre ami votre frère, votre soeur, vos parents ça peut être admettons un défi de pâtisserie ben non pas un défi de pâtisserie mais admettons un défi qu'il faut ramener des objets celui qu'il fait plus rapide ou aussi un concours du style celui qui fait le plus beau gâteau etc vous pouvez faire du scrapbooking donc c'est super cool ah oui apprendre une nouvelle langue j'avais oublié de montrer le truc là j'étais trop dangereux donc voilà vous pouvez faire du scrapbooking ou également faire du journal créatif donc moi j'ai un journal créatif c'est à dire c'est un petit cahier en papier que je me suis fait j'ai appelé ça cahier bricolage mais bon donc c'est ça ça a comme il y en a qui ont des journals créatifs donc c'est un peu comme le scrapbooking je vais vous montrer quelque chose il y a des écritures vous verrez à l'envers il écrit nature il écrit j'aime la nature ici il écrit plantes feuilles puis herbes puis voilà c'est plein de petites images que vous collez ensemble donc le style j'ai écrit bleu 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 plein de trucs en bleu donc là vous voyez un peu mal mais voilà plein de choses en bleu si vous avez écrit yellow plein de choses en jaune euh et là j'ai écrit botti je sais pas si je l'ai bien écrit j'ai écrit zoé donc c'est des petits poiracelet des boucles d'oreilles donc c'est deux vous pouvez vous créer une chorégraphie de danse donc à mettons vous trouvez une feuille vous dessinez un peu des mouvements que vous faites danse wow je danse bien euh puis vous pouvez aussi faire un cadeau donc vous pouvez faire un DIY de cadeau et après ça vous pouvez le donner à votre ami vos parents l'étudiant votre frère votre soeur vous pouvez aussi rendre service à vos parents puis en plus parfois ils vous donnent un petit peu d'argent euh ben pas tout le temps mais aussi juste rendre service à ses parents ça leur fait vraiment plaisir puis en plus ben c'est sûr ça rend service donc c'était le trentième idée donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram dans la tête de liste vous expliquer tantôt avec les circonstances bleu mobile et création ma chaîne YouTube et dans la tête de liste cette chaîne YouTube donc n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye